de retour et de retour définitivement pour ces underdogs on espère que les petits soucis de drop ont été réglés et on va passer sur un petit claim contre chadon yes on arrive direct en quart de finale ce qui nous emmènera vers la première demi le vainqueur affrontera psycho et du coup direct sur le match de qualif direct underdogs première saison 2016 saison 22 saison beaucoup trop saison beaucoup trop c'est ça saison beaucoup trop 22 nous confirme Derpomi le grand le magnifique et effectivement pour Clem ça serait sa deuxième participation chadon j'ai presque envie de dire la première fort possible j'ai pas le souvenir d'un shadow non underdogs aussi improbable que ça soit en fait au vu du du niveau du garçon mais effectivement en face en cas de victoire pour l'un de ces deux joueurs il faudra jouer contre psycho qui voilà j'aime zerg pas mauvais du tout et en haut selon toute probabilité sauf si les blagues notamment la victoire de kunanama tata face à ino se continue on devrait retrouver raymer contre funk donc un pvp en haut j'ai bien connu ouais bon psycho j'aime zerg maintenant c'est ça en france oui bon il j'aime comme tout le monde en france maintenant bien évidemment on est rendu là alors qu'il y a trois ans mais t'avais il y avait dix j'aime en france quoi c'est ça mais depuis on a viré les ukrainiens autres biélorusses et compagnie on n'a pas bien les polonais par contre les polonais qui ont été normalement très très bon hier avec la qualification conjuguée d'Elezer et Nerkio ben ouais Nerkio on va dire c'est pas une surprise même si bon quand tu vois les qualifs tu te demandes toujours qui va se qualifier Eliezer t'a un peu plus ah il a brisé le game en zz je crois qu'il est à 7-0 ou un truc comme ça en zz sur le qualifier avec des adversaires du calibre de tefl qui bon tefl comme ça s'impressionne pas sur le papier mais c'est très très bon en ce moment ça va systématiquement loin et surtout il est à vomir je comprends pas comment il joue mais il y a un 3-0 infligé face à snott ouais c'est ça alors snott je te sens toujours pas pas à l'aise tu vois où bien enfin souvent il perd des joueurs que normalement il ne perd pas excuse-moi mais là pour le début de legacy pour le coup Eliezer moi ce qui m'a impressionné c'est la compréhension du truc sur le zz genre à un moment il tue genre il prend un avantage ou il identifie une faiblesse les deux hein il y a les deux versions pour tuer soit ton adversaire fait de la enfin te laisse une fenêtre d'opportunité soit tu la crée mais dans les deux cas on a tué c'était vraiment très impressionnant ici pas deux erreurs puisqu'on va passer sur un petit pvt et tiens je suis curieux alors clem on a vu qu'il était 85e shadow non il est de 50 je sais pas s'il joue sur son name en ce moment j'ai joué tout à l'heure 407 parties j'ai ma réponse 38e c'est pas mal il y a 3 heures de cela il était 18h 18h 18h30 je prends 12 phoenix à part shadow bon allez c'est bon bon allez c'est bon j'ai cassé là j'ai showgaming il m'a mis mal il m'a mis mal bon c'était pas le premier protos que je boufferais dans l'après on est d'accord la journée avait plutôt bien débuté jusqu'à temps que je bouffe 5 protos de suite pourtant je te l'avais mandi tu m'as dodged je suis heureux est-ce que t'étais chaud aujourd'hui ? absolument pas ah merde on bat à gauche de la page un peu pour la team orcs terran bleu il s'agit de clem et du coup en haut à droite pour la team nuit blanche shadow je me suis lagged j'avais 100 points bonus j'avais pas envie de jouer j'ai fait que des all-in ça m'a pris une heure pour les dépenser c'est énorme en plus 100 points bonus enfin on va faire la game ouais mais j'ai eu de la chance enfin j'ai pas perdu des gens qui m'ont envolé beaucoup mais j'ai gratté 2-3 wins où tu prends pas mal de points d'un coup moi j'ai fait ma session habituelle c'est à dire je prends 40 places et j'en perds 50 derrière je prends 40 places je joue des bons joueurs protos j'en perds 50 non mais j'étais sur un wishride 10-0 un truc comme ça et après mais pour le coup souvent quand tu fais une série de victoires comme ça en fait ton MMR a tendance à monter un peu trop par rapport à ton non mais là ça a plus rapport avec la race que le MMR c'est ça mais il y a quand même cet effet là je veux dire ton MMR monte et tu t'aperçois que tout d'un coup les gens sont meilleurs en fait ou alors que Nerkio te vole 5 points au lieu de t'en voler ouais 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 c'est ça c'est ça faut faire game parce que bon c'est vrai quand tu joues les gros joueurs bah j'en suis encore moi je donne un point à tout le monde à tous les gens qui sont en point je donne un point donc c'est pas très grave du coup je peux jouer des vrais games tu vois parce que mes points sont pas en danger et je suis pas parti enfin je pourrais faire un plus 50 si je bats Nerkio je fais plus de 50 tu vois mais c'est improbable bah bah il te fait des points à jour et après tu peux free loose pendant 3h c'est ça tellement il te donne 2 points quoi mais il faut tellement enfin t'es obligé de faire un truc random ouais ouais bien sûr tandis que tu peux faire des vrais games où tu te fais éclater mais t'apprends ici tout va bien petit départ Reaper Shadow qui va tenter de planquer sa prod ah eh alors c'est vrai que ça marche beaucoup moins enfin les pylônes attaques à cause du nerf mais on l'a vu tout à l'heure bah en fait si tu pars Reaper t'es vulnérable tout simplement sinon t'as 4 marines tu tues les pylônes à temps normalement deuxième rachs rajouté par Clem la prop qui c'est planquée tout en haut à gauche ouais et Shadow oh attention et puis justement ton tracker c'est pas pour sortir les pylônes attaques en mode de Non tu peux pas pylône un tac si tu nexus avant le Avant le corps en fait il ya des gens qui le font de temps en temps et c'est tellement mauvais que ça en est drôle Par contre double tracker et en face on joue bio plusieurs hacks absolument pas de tech et finalement la sonde elle est là que pour revenir mapper Mais est ce qu'il lui tente la blague alors donc ça va être nul on va rigoler c'est ça bah toute façon il ya un bunker donc ça marche pas mais Mais sinon c'est vraiment sans être nul quoi En fait le mec il a quasi même tu vois même avec un ripper expand il a quasiment quatre marines quand tu poses tes Tiens j'ai envie de dire un truc de mauvaise soie et faire insulter sur le chat les trucs nuls c'est la spécialité de joueurs potos faire des trucs nuls qui fonctionnent quand même Mais pour le coup faire des trucs nuls c'est un des meilleurs moyens de botte des joueurs qui sont vraiment bien meilleurs que toi parce que il faut que ton truc soit improbable en fait Genre ça Le mec il a son bunker mais non il est juste hors de portée Non mais par contre faut qu'il arrête de Tu sais qu'il vient de target le mother ship corps et le Il a perdu tellement de dps Hansel Oh my god Ah il y a cette vie là de overcharge Et il y a deux overcharges Mais il s'est foiré Il s'est foiré Clem déjà tu vois c'est nul Ok Mais en plus Clem c'est foiré Oh mince Bon Bah c'est certainement tu l'avais amancé hein Alors est ce que c'est un coté de disrespect ou est ce que c'est pas Tu 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 bricoles tu fais un truc qui Si tu perds pas et nous lèvres des sommets En réalité ça te coûte quoi ? Ca te coûte 100 000 raid ? 200 quand même Peut être que t'as le traig Ouais il y avait deux pylos du coup En fait je dirais que globalement c'est quelque chose qui colle très très bien avec Adept Parce que si pour une raison x ou y tu impliques du dégâts C'est la mort pour ton adversaire Donc moi je trouve ça pas mauvais Tu feras peut être pas ça contre le meilleur des Terran du monde Mais tu peux tenter juste dans l'idée de faire péter un peu à câble à ton adversaire Maintenant ça c'est pas le droit d'arriver mais Clem il sentait Il y a les trackers ils vont toujours rester là pour voir les sorties joueurs Terran Et là la sortie n'était pas destinée à traverser la carte Mais plutôt à choper justement le scout C'est ça tu parlais des trucs que tu fais pas aux meilleurs joueurs Terran du monde Il y a des trucs que tu fais pas aux meilleurs joueurs Protoss du monde Mais c'est important de pas trop respecter ses adversaires en fait Ouais ouais c'est ça Tout simplement et de jouer à leur niveau Attention là la sortie Oh my god cette sortie c'est tellement dangereux C'est à dire t'es vu hyper tôt donc le mec peut poser des pylônes Et il y a un oracle Ok t'es une tourelle Mais même avec une tourelle le truc c'est que Même avec une tourelle tu vas donner un petit peu Attention ici deux trackers Est-ce qu'il a mis des pylônes sur sa B3 Shadon ? J'ai pas l'impression Ouah il y en a deux ça suffit Donc ouais t'as la sortie massif de marine Qui va se faire un peu de tempo Et c'est là où l'oracle pourrait être utilisé là Mais bon euh En fait ça existe tellement pas ce genre de timing J'ai une question C'est bien d'avoir les pylônes et le mother ship corps LOL LOL Après il a pas mal de trackers Il a le sim Ok il a le sim LOL Le MC pas sur la B3 Il target le pylône alors qu'il y a pas de mother ship corps Il rev sim J'ai jamais d'avis tu te dis qu'il y en a en fait Ok Double double oracle hype Il y a plus de vie Oh Oh my god Oh c'est génial ces games Oh j'adore Ah j'adore Bon c'est Ça part en cacahuètes Total C'est bien pour Shadon Ouais parce que au final T'as un trade sauf que t'as plus d'écho T'as la B3 qui est posée Donc C'est bien pour toi Sans même Tout lui que t'as perdu le tracker des oracles Il aurait du mourir déjà A la base Tu montes en fait Quoi bah Non juste tu stimes pas 50 000 ans Tu stimes que une seule fois Tu stimes pas 50 000 ans avant d'être sur le mec Et tu targetes pas les pylônes Si tu sais qu'il y a pas le mother ship corps Mais en fait quand t'as autant de marine T'as tellement d'épaisse que tu vas quasiment instante le pylône Donc tu restes à portée du pylône Mais tu le target qu'au dernier moment Ouais Mieux vaut taper d'abord des unités Attention là Le mother ship corps est là Et il faut pas donner la bio Puisque Il y a toujours un timing assez fort Pour Clem Notamment avec l'arrivée de ses medivacs On est loin du blink Il y a pas énormément d'énergie sur le mother ship corps Donc tu ne peux pas forcément gérer de ouf les multifronts Mais ça va pas durer longtemps ce timing Wow Ok Wow Power charge qui est temporisé Des deux côtés Un 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 Clem a posé AB3 sur le slot, ce qui est bien, attention, il n'y a que deux adeptes. Ouais, c'est ça, les Marines, ce qu'il faut en fait c'est toujours avoir les Marines qui plovent tous. Dans la main, dans la main, dans la main, drop in. Ok, c'est pas les réactions de Funk pour sa première game de la journée ? Ouais. Euh... Et là on va arriver avec les... Voilà les Marines, le but du game c'est avoir tous les Marines qui tapent une seule kill, histoire de les faire tomber une à une, casser de l'EPS. Maintenant il est peut-être un peu trop nerveux sur ses mouvements. Ouais, t'as vu, il a essayé de prendre l'incentré, ça n'a pas du tout marché ici, on a perdu le coup. Ouais, ouais. C'est pas mauvais de s'attaquer à un Immortel quand t'as pas énormément de DPS pour la mine. Lol. Ça va bien temporiser la mine. Ouais, ouais. C'est pas vilain, hein. Non parce que niveau pop, il est toujours au même niveau, la mine a complètement été oublié, celle-là elle a été gérée. Ok. Après ce qui fait peur pour Clem, c'est que si tu regardes, il n'y a pas de futur dans son jeu tout de suite. Le futur vient juste d'être posé maintenant, mais il a fini son 1. Et... bon target fire. Ouais. Il a fini son 1. Il vient juste de lancer son armurerie et son... Sa deuxième IB. Ce qui veut dire qu'il va prendre pas mal de retard sur ses upgrades. En face, on commence les colosses. Ok. Est-ce que... Est-ce que ça va marcher ? Il y a un canon dans la mine ? Si je me trompe pas, il n'y a pas de canon dans la B2. Non, dans la B2, il n'y avait pas. Bon après, s'il y a 3 trackers... Non mais ça, c'est tellement... Ça, si ça marche... Il est all. Il est all. Il est all. Mais non. Oh my god. Attention... Ouais, l'op c'est pas là... Ici, ok. Ça tire sur le gaz. Et on tout tue 12 prop sur cette séquence. Attention de pas perdre énormément parce que cette armée, elle est très très petite. Il y a eu un warpin massif de stalker. J'adore. C'est le style de jeu complètement improbable. Mais qui... Quand tu multitask... Et... Ça fait le boulot. Ouais. On vient de faire trop à Gate. Faut qu'il fasse attention à ne pas se faire bourrer maintenant. Ou en fait, il n'y a plus de multitask. Lâchez que la main. Il y a tout sur le front. Et il y a une armée. Qui certes a une capacité à s'envoler dans les airs. Mais sinon, elle est très faible. Shadon, lui, il oublie de refaire des propes. Ce qui fait qu'il a une toute petite écho. Ouais, il faut qu'il refasse des propes très très vite Shadon. Ouais, les colosses collector, tu l'as respecté. Maintenant, voilà. Si tu repars de mine, mais tu vas ressaper de l'écho face à un joueur qui a... Ce qui importe le plus presque au final de la population. Une population qualitative avec des objets qui arrivent. Mais quand même... Pour son départ assez bizarroïde, Il a maintenu la pression pour maintenir un bilan économique plutôt sain. Finalement, presque une avance niveau pomme. Même si en face, il a l'air un poil plus quali. Ouais, il a des upgrades relativement équivalentes. Là, il y a une petite avance pour Shadon avec son D1. Mais Shadon est resté sur une seule upgrade. Shadon qui se prend un méga... Ça, c'est Volzi. Shadon qui se prend un méga supply block aussi. Si tu regardes en 133 sur 133. Pas de pylône en production. Là, il fait très très peur ce drop. Dans le sens où... Clem est devant. Le drop... Un potentiel... Intéressant de dégâts. Et peut te paumer la partie. J'espère qu'il y a un potentiel intéressant. Il a un peu tout... Ouais, mais... Il a un peu tout maintenant quand même hein. C'est que... Il sous-estime pas les pylônes. Ouais... Et surtout quand tu drop, t'es tellement paqué face à des colosses. Est-ce que ça peut le faire pour Clem ? Il vient d'enterrer ses mines ici. Il va prélever une... 11... 13 prop de plus. Attention Clem, le dégât qui est impligé. Faut désormais arriver à se barrer. C'est fait. Comment il fait pour avoir toujours son 42 prop d'avance ? Bah en fait, il tue... Il drop des mines sur des prop depuis tout à l'heure. Ouais ouais. Si tu regardes le nombre de prop qu'il a tué depuis le début de cette partie, c'est assez hallucinant. 36 hein. Il est que sur de la petite intervention à chaque fois. Par contre, il joue de Liberator. Ouais ouais. Alors, Liberator c'est très intéressant. Mais... Particulièrement sur Duckstores. T'as des timings où t'es assez faible contre Coloss. Ouais. Où le mec qui a quasiment la capacité de te bourrer, il va falloir éviter ce genre de timing pour Clem. Du coup, position très offensive des Medivac. Après... Genre, Liberator en défense. Et de l'autre côté, je m'apprête à base trade quasiment quoi. Hum hum. Mais de toute façon, on l'a vu face à minimap. Libérator, ça a l'air d'un peu son dada au bon Clem. Ouais. J'adore ce genre de game parce que... T'es juste pas dans la méta. T'as des joueurs qui vont pas faire ce que t'es censé faire. Mais qui vont jouer peut-être plus au feeling. Toi, ils sont partis. Allez, on lance, on a un build, on a un machin, c'est parti. Et puis après, on construit, on fait des trucs. En fait, tant que c'est pas assez solide en face, c'est bien. Ouais, c'est ça. Le moment où t'as un joueur qui est un peu trop solide, tu t'aperçois que c'est nul à chier, mais... Ouais. Mais tant que t'as pas ce calibre de joueur-là, ça passe et là, ça passe complètement pour Clem. Mais t'as fait des games, ça va. C'est sûr. Ça fait des games parce qu'on mérite d'être différente. Ah ouais. Attention, la mine qui va détonner sur des trackers. Ici, le double drop qui devrait pouvoir sanctionner cette base. Et là, ça va être la loose. For Shadow 3 qui vient de perdre son archive, il y a le double drop qui se réactive dans la main. Donc son archive est là. Oh, il perd le Nexus. Il y a de la paire. Il y a de la UDS. Et derrière, t'as le supply block, t'as la paire de la base, les masses de libérateurs. Il y a déjà 8. En fait, est-ce que tu peux gagner la game ? Si tu traverses la carte et que tu zones ça là, genre ça, comment il fait le potentiel ? Non, mais en fait, le vrai problème, c'est qu'on est sur 2 stores. Et sur 2 stores, tu peux juste pas attaquer dans des libérateurs sur la B4. Genre, il n'y a pas moyen. Là, tu mets les zones et avec 10 libérateurs, tu sécurises parfaitement. À moins que les libérateurs soient en mode... Mais même là, en mode des CG, je pense qu'ils pourront les Colosses, non ? Non, ça fait 0 de dégâts sur des Colosses des libérateurs. C'est censé splash, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, ça fait littéralement 14-3. Ça fait 11 de dégâts par volée. T'as mis les libérateurs qui ont tapé là. Attention, attention, Clem. Clem. Il y a la pop pour buffer un petit peu en bas. Il y a eu un bon target des libérateurs. Ok, non, c'est en train de fondre. Il n'y a plus assez d'entier pour Shadon. Oh, mais c'est tellement close. Et c'est là où tu vois la faiblesse de l'imbérateur face à Colosses. Ouais, ouais, ouais. C'est que ça débligne en fait tout ce qui est au sol. Donc les trackers peuvent se contenter de... Mais là, tu sais que s'ils te dépassent ? Non. Il n'y a pas assez. Oh, la mine. Et les mines vont taper. Ça aurait été chaud cette fight à la fin. Jiddu ! Oh, cette game, elle est géniale. J'adore les joueurs qui jouent comme ça. C'est pas freestyle parce que les gars, ils ont leur plan de jeu, ils font leur machine, ils font leur vidule, mais t'as des builds un peu improbables. Un playstyle comme tu le dis, quand tu te fasses un joueur pro qui va être ultra solide, ça ne fonctionnera peut-être pas, mais en attendant, ça crée des games vraiment excitantes, assez particulières, t'as toujours les mêmes unités, t'as toujours les mêmes compos, mais le fin, tu as l'esprit, le plan de jeu, la façon d'interpréter avec les unités est vraiment particulière et singulière à chaque joueur aussi. C'est pas... Ah non, là, c'est clairement très stylistique et pour Clem, pour l'instant, ça fait le travail puisqu'après, c'est débarrassé de Fox, ça, c'était relativement facile. On a quand même battu Minimat de manière assez convaincante et là, la première contre Shadon, elle est vraiment pas mal du tout, surtout que la game, enfin, commence pas particulièrement bien, quoi. Bah non, c'est même la merde. Il est pas devant. Ouais. Pour moi, il y avait de légers avantages pour Shadon, qui en plus temporise pas mal et à un moment, t'as juste des mines qui commencent à dropper de partout et là, Shadon... Là, Shadon a eu du mal. Ouais, mais il partait en caouette avec son point de ralliement offensif où ça traversait la carte, genre à l'ancienne, tu vois, pression de base, tu mets la B3 avec du marine, donc dès qu'il commence à avoir plus de deux adeptes, ça devenait plus terrible. Mais il fait le boulot. Il fait le boulot. Il met la pression. Il met son adversaire. Tu vois, c'est une centrifugeuse. Le mec, il fait tournicoter le Shadon jusqu'à temps que ça ait envie de vomir et à un moment, ça meurt. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Du coup, 1-0 pour Clem qui, en cas de victoire, affrontera Psycho. Donc voilà, Clem qui pourra refaire ses preuves en TVC. Effectivement, ça sera pour la qualifier. Pour faire ses 500 reports. C'est Liberator par 9. Par 9. Ça, pour le coup, ça fait des gosses, quoi. Ouais, c'est ce que j'ai. En fait, Liberator full bio, la bio, en fait, elle sert quasiment à rien au sol. L'idée, c'est que Liberator, tu... En fait, tu peux en produire un peu avant le Switch, parce que c'est un peu d'utile. C'est plus facile. Et ça te permet de temporiser tes gosses souvent. Ensuite, tu veux la combinaison des deux. Mais ça m'est parfaitement réussi face à Minimat. Ceci dit, le dégât avait été infligé largement avant l'arrivée des Ultras. Donc... Voilà, mais... Shadow ! Une contre Clem. Game numéro 2. Terrasse de Prion à nouveau. Même setup au niveau des maps pour Clem. Et on va voir. Là, on va jouer en TVP. C'était fait complètement bourré par Minimat. Ouais. Complètement attrapé. Et pour le coup, c'est lui qui avait été surpris. C'est en train de se charger tranquillement. J'ai perdu les yeux. En fait, vous ne le savez pas, mais la télé en face, qui donne leur tour, elle clignote de ouf. C'est horrible. Je commence à avoir... C'est crise d'épilepsie bientôt. Ouais, ouais. Bref. Nous avons ici... Resplendissant joueur Terran, mais parfois Zer, il y a bien aussi Protos. Clem ! Donc en fait, il a fait la dernière qualif en Protos, celle-là en Terran. On peut... Enfin non. S'il ne se qualifie pas, on peut s'attendre peut-être à ce qu'il soit Zer sur la prochaine. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien en Terran, notamment face à cet adversaire Protos. Pour la team Nuit Blanche, il s'agit de Shadow. Et... Donc ouais, Clem ! Style particulier, mais solide. Enfin il est... C'est pas son style qui est solide, c'est lui qui l'est. Je dirais, plus que son style. Il fait beaucoup de choses, il les fait bien. Je fais des unités, je m'en sers. Je fais des unités, je m'en sers quoi. Ouais, c'est ça. Ah mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que... C'est déjà mieux que les gens qui font soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Donc... Non, intéressant comme joueur. Et surtout, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, Terran, le truc, c'est une map... Même avec le changement, ça dérape tellement vite. Dans le sens où... Tu t'es vite bourré. Non mais je veux dire, si t'es un mec qui a deux golds et l'autre qui n'a qu'une, celui qui a... Ah oui, oui, bien sûr. Une gold a quasiment perdu. Mais... Et... Ça marche complètement dans les deux sens. Notamment, si t'arrives à tuer un Nexus Gold de ton adversaire, tu les refais si t'arrives à... Juste à soulever. C'est ça. La B2 ou la B3. Bon, surtout la B3. La B2, évidemment, quand tu soulèves la B2, t'es bien. Mais... Ouais, ouais. C'est pour ça que je disais même en... Enfin, la gold, c'est tellement violent. Je disais en ZZ, au début, je perdais mes... Enfin... Forcément, les premiers matchs, c'est que tu dis vraiment comment ça se passe. Et puis, je sais plus qui je jouais. C'est peut-être même Teufel. Je me faisais défoncer à chaque fois. Je sais plus comment il fait pour avoir plus d'opinion. C'est juste... Tu fais même pas deux airing de scout. Deux airing de scout, c'est... C'est tes auto-loose, parce que... L'alarve qui te fait faire un drone de plus sur la gold te met la grosse claque. Donc, il faut grid comme pas permis. Switcher le drone le plus tôt. C'est presque plus rentable de te faire bourrer par 3-4 lings, speedling que t'as pas vu. Mais avoir récolté sur la gold le plus tôt, parce que c'est... C'est tellement violent, le boost d'income que t'as avec la gold. Le premier qu'en profite, il se met bien. Enfin, t'as vraiment la combinaison boost d'income slash ne pas faire d'unité. de faire moins de worker. Attention, ici, le Reaper qui va se faire plaisir, qui va tuer une probe. Mauvaise micro là-dessus de Shadon, qui sort son adepte. Et là, Stargate, t'es vu si je ne me trompe pas. What the fuck ? Le Reaper qui croit pas ses dieux, qu'on le laisse aller dans la B2 aussi. Ça rentre. Est-ce qu'on prélève une deuxième probe ? Avec une bonne mine ? Ouais, ça va le faire. Voilà. Il ramène vers lui. Il prend la deuxième. Non, tu peux... Oh, il s'est chier dessus sur ses shades, Shadon ! Mais en gros, la dette a été plus loin que la shade. C'est ça. Ce qui est un peu la meilleure, on est d'accord. Mais en fait, tu dois cliquer droit la shade sur le Reaper, quoi. Ouais. Pour qu'il le suive. Et là, il revient. Il peut tuer cette probe avec une mine. Et on sent, hein. Là, il y a du travail chez Clem, où les mines... Mais regarde ! En fait, les adeptes doivent pas suivre... Bon, on se débarque du truc, mais ils doivent pas suivre la shade. En tout cas, ce que je voulais noter, c'est le placement des mines de Clem, qui est pas juste... Oh merde. Je les balance rapidement, s'il les met de manière à booster les sons, en fait, du côté, ou à pouvoir les réceptionner derrière. Donc, voilà. C'est précis ce qu'il fait. Donc, il prend l'info, il prend deux sondes... Attends, après. Oui. Par contre, pourquoi il a pas transféré ? On regarde l'income, là, des deux joueurs, très vite. Dure, hein. Mais il devrait miner tellement plus, en fait, Clem. Mais il a pas transféré. Vraiment, sur Terre de Prions, c'est... Tu transfères 12 péons au moment où ta base se finit. Euh... Voilà. C'est la question que je me pose. Est-ce que tu transfères... Enfin... Est-ce que tu mets les 12, ou est-ce que t'en mets pas juste... Moi, j'en transfère 12. Et tous les terres que j'ai vus, on transfère 12. Ok. Et en fait, t'en transfères 12, et tu sers de ceux qui sont... qui sortent pour faire des dépôts, et... Ah ouais, je vois, comme ça, ça te... Ça optimise... Ouais, ok. Intéressant. Trajet. Intéressant. Intéressant. Parce qu'en général, je sais jamais combien, parce que si tu mets les 12 directs, après, là, ça fait 12 d'un coup 15 instants, parce que t'as trois larves qu'on topait des drones. Mais euh... Là, tu vois, par exemple, si tu fais un ghast, t'en as un qui fait le ghast, tu peux en avoir un qui fait le dépôt... Oui, oui. C'est ce que je fais en général, mais vu que tu grids, en fait, les ghast, tu les prends pas trop tôt, donc... Alors, Clem qui est reparti sur... Exactement le même scénario. Mais là, on a les doubles gold. Ce qui veut dire que Clem a une obligation de dégâts bien plus importante. Côté Shadow, on est pas allé faire ce qu'il avait mis derrière en début de partie de manière complètement inutile, à savoir le... la pylon attaque. Ouais. Et on a gardé les deux oracles avec énormément de vie. Et surtout, on a de l'adepte, en fait. De suite. D'entrée de jeu, t'es sur l'adepte, et t'as pas les trois trackers du début de game que tu sais pas à quoi... Enfin, tu sais à quoi ils servent, mais c'est vrai qu'il en avait donné un aussi, donc ça avait vraiment limité sa phase d'autant peau de cette masse de marine... J'ai une question, par contre. Est-ce qu'on a le... Mothership Core ? Oui. Ok, il est là. D'accord. Et là, je trouve ça dommage pour Shadow de ne pas avoir placé une stats ou une révélation. Un des deux au choix. Hum... Tu sens qu'il veut garder l'énergie pour... Ouah... Ouais, tu fais ça. Mais est-ce que ça valait le coup d'activer les deux ? Ouais, parce qu'à deux, tu one-shot. Ouais. Et là, tu sais qu'il peut gratter énormément. Shadow qui est en train de poser la masse de game. Shadow, il va contrer. Genre, c'est... Tu t'empales, et je te tue. Ouais. Oh my god. Oh la la la... Ils font un carnage. Oh la la la... Il peut pas. Il peut pas aller à la proximité des pylônes à cause des centries et des adeptes. Hum... Alors, je sais pas si je vais avoir le temps d'expliquer la situation qui, pour moi, est très singulière du... Attends, tu vois, dans la série BO3. Ou quand même, il sort un style improbable. Le mec, il sort avec des marines. Il peut être point de ralliement. Et il ravitaille en marine. Et voilà, il fait... Attention. Non mais il peut... Waouh. Le Guardian Shield, ça sanctionne tellement vite. Le DPS des marines. Genre, Guardian Shield contre ce genre de timing, c'est énorme. Ouais. Mais en fait, il a le truc. C'est que... Clem, il te sort un timing qui a pas de sens. Et du coup, tu n'es pas préparé. Alors que la faiblesse de ce timing là, c'est de couper les renforts. Donc plutôt que d'aller tenter de gratter 3 V16 avec ses oraxes, il les a économisés pour couper les renforts. Il coupe les renforts. Il y a plus rien à faire chez Clem. Parce que... T'as le Protoss qui ravitaille. Là où lui, pas du tout. Pire que ça même. Il perd ses ravitaillements. Derrière, il s'est juste claqué. T'as Shadow qui ajuste sa compo parfaitement. Et comme tu le disais encore une fois tout à l'heure, face à un joueur qui joue solide, ça fonctionne pas. Donc là, en fait, t'as Shadow qui s'est adapté, qui joue solide face à un style de Clem qui, on le voit, montre ses limites. Au moins sur cette carte. Ouais, attention. On a les mains qui connectent. Shadow, logiquement là. Il joue double gold. Une upgrade. On a un toile light qui est passé, mais on a absolument rien fait. Et... Tu warps des adeptes. Ah ouais. Tu as raison qu'il fasse des soccer. Les adeptes s'en sortent en fait beaucoup, beaucoup mieux sans upgrade. Ok, c'est parti. Shade massive. Il y a un drop qui est parti en même temps pour Clem, mais il va le regretter qu'il soit parti ce drop. Parce que sortir les civis contre des adeptes, ça marche souvent. Très très mal. Oh la 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 la. Oh la la la. Attends, attends. Empalage. What? Parce que... Derrière. Eh. Il y a ça. Loool. Ok, ok. 20 civis, 21 civis qui sont tombés. Il a pas le blink, donc il peut pas chase le médiac. Il met 13 probes. Loool. Oh il s'est fait dessus. Alors il a tué tous les civis. Mais... Mais c'est ce qu'on disait. Ça sert à rien d'avoir des stalkers. Sur un truc comme ça, tu veux vraiment être en full adeptes. Il y a le dégoût ! Le dégoût ! Le dégoût ! Bah oui ! Il est où le Mothership Core d'ailleurs ? Il est tombé ou quoi ? Non, non, il est là. Mais tu sais que le Mothership Core, il est censé défendre ça tout seul. Ouais, mais il n'y a pas de pilote, donc il défend que dalle. Oh my god. Il pose. Oh la la. Oh la la. Il y a moins de pop. En face, il n'y a que 29 civis. Il y a le shortfall blink. Et tu l'avais noté, hein. Je crois qu'on s'est crépusculaire. Non mais il y a un, c'est fini. Il se fait bourrer en frontal en même temps. Bah ouais. Il y a les mines. Il y a les mines. Oh la la. Mais juste le mauvais choix d'unité, quoi. Bah ouais. Mais le stalker, c'est nul, hein. Enfin... Mais oui, oui. Dis-le, c'est nul. En fight frontal, faut... Le stalker doit être un incomp... Oh la la. Tu dis ! Le stalker est un accompagnement, je dirais, de ta compo et non le cœur. C'est ça. Ça accompagne des colosses. Ça accompagne des immortels, des sentiers, des machins, des vides. Ça accompagne des adeptes. Mais c'est pas ça qui va générer le dommage. Et surtout, ça le blink. Mais oui. Et là, il n'y avait pas. Donc Shadow qui était censé avoir gagné, mais qui perd quand même. Qui pomme la game. Du coup, Clem qui passe pour le premier match qualificatif de la soirée. Et ça sera contre Psycho. TVZ. Ouais. Clem qui s'en est très très bien sorti. Là, la déception sera énorme pour Clem après avoir sorti Shadow des Minimates. Il venait à 5 minutes contre Psycho. Ouais, ouais. Là, il a fait le... Attends. Et Soul Spirit contre Funk, ça sera l'autre match qualificatif. Puisque Soul Spirit a réussi à bourrir et il meurt. Et du coup, on fait dans quel ordre ? Je pense qu'on va continuer avec Clem. Histoire de... Voilà. On va faire d'abord le TVZ, puis un PVZ. Ça sera les deux derniers BO3 de la soirée qui permettront à chaque fois de qualifier un joueur. Pour ces Underdogs 2016, saison 1, 22ème du nom. Et ça sera après la pause. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...